Dans cette vidéo nous allons voir la liste d'approvisionnement pour du bois massif, ça reste la même chose pour du bois lamellé collé. Le but étant de savoir le nombre de pièces qu'on va commander auprès de notre fournisseur. Je vais prendre comme exemple les bois d'ossature bois de 45 par 145, de savoir combien je dois être commandé de barres de 13 mètres, 6 mètres 500 et de connaître mon taux de chute. Ce qui va vous permettre derrière d'extraire une quantité de bois et donc l'indiquer sur votre devis et qui sortira du coup un déboursé matériau. Je vais réduire ma fenêtre. Donc moi ce que je vais utiliser c'est la liste de commandes pour que je puisse faire une liste d'optimisation. Je sélectionne mes éléments. Pourquoi je vais utiliser, exporter, lise plutôt la liste de commandes que la liste de production ? En fait la liste de production énumérote les pièces finies alors que la liste de commandes je peux lui indiquer une sur mesure. Je retourne dans le 3D par exemple on voit que c'est un exemple le linteau il n'est pas de section 45 par 145 mais 45-107. Et en fait non c'est pas du 45-145 pardon mais du 45-200. Donc là on voit que c'est du 45-107. Donc ce que je vais lui dire en sélectionnant tous mes bois modifiés sur mesure et en largeur je vais dire que tout le monde sera en 45 et en hauteur 200. Grâce à ça si je sélectionne mon intôt modifié on voit que là je suis en 45 réel hauteur 107 réel par contre en largeur boot 45 ça ça n'a pas changé mais hauteur boot 200. Ce qui fera que quand je ferai ma liste optimisation j'aurai une seule et même section et je pourrai optimiser cet élément dans du 45-200. Et ça c'est la liste de commandes qui le permet. Exporter liste de commandes je numérote ok et là j'ai 99 pièces différentes je valide et maintenant que j'ai fait ma liste de commandes exporter liste optimisation et donc là je me retrouve avec du 45-200 sapin traité et du sapin normal. Alors je vais juste effacer le calcul de tout à l'heure voilà donc ce que vous allez avoir à l'écran c'est la première fois que vous allez optimiser. Affichage non optimisé, activé non optimisé c'est en train de dire que vous n'avez pas optimisé vos éléments. Faites attention de bien appliquer l'optimisation sur dimension brut. LC pour l'ISO commande et non pas l'ISO production parce que si je clique l'ISO production j'ai beaucoup plus de sections. Et là je descends alors c'est tout ce que j'ai dans mon 3D et là on voit pour les éléments qui sont cochés c'est à dire les éléments que j'ai d'afficher et d'activer. Voilà je me retrouve avec du 10-200, du 45-40, 45-70 etc etc alors que dimension brut j'ai que deux sections. Pourquoi elles ne sont pas ensemble parce que c'est deux matériaux différents. Une fois je suis d'accord je vais calculer l'optimisation et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Première étape quelle est la largeur de coupe ? Moi je vais mettre un peu de jeu, je vais mettre 8 mm pourquoi pas. Coupe de début, coupe de fin c'est les coupes d'affranchissement. Vous allez commander par exemple des barres de 6 mètres et 13 mètres. C'est combien vous prévoyez de jeu en début et en fin de barre sur les barres de 6 mètres et de 13 mètres. Ensuite ce qui nous intéresse donc là vous pouvez laisser les valeurs par défaut de CADWORK. C'est que pour du 45 par 200 j'ai des barres de 6 mètres. Par contre je n'ai pas de quantité, c'est CADWORK qui va me donner la quantité et barres de 13 mètres, c'est CADWORK qui va me donner la quantité. Mais admettons sur votre sujet c'est marqué que vous avez des barres de 5 mètres 500 et vous en avez 10. Je clique sur cette case, je tape entrer sur mon clavier et là je vais dire 5 mètres 500 et j'en ai, admettons allez je vais mettre 15. Et CADWORK ce qu'il va faire c'est qu'il va dans son algorithme trouver un taux de chute qui se rapproche plus du zéro. Il va pas forcément utiliser les 15, peut-être qu'il n'en utilisera que 5 ou 2 mais pour avoir un taux de chute qui soit le plus faible possible. Ensuite optimisation, on voit que l'état c'est coché. Calculer optimisation c'est verrouillé, donc là je dois afficher liste des barres, liste d'appro, visionnement, 45 par 200, entrée. J'ai cette liste qui s'ouvre qui est peut-être un peu compliquée à lire. Tout de suite vous allez dans format, modèle de format, charge et réglages, modèle pour liste d'optimisation et vous avez un réglage de commande des barres optimisé par matériau, double clic. Et là vous savez comme quoi il vous faut pour du sapin 45 par 200, une barre de 6 mètres. Pour du 45 par 200, une barre, 31 barres par non, de 13 mètres. Et pareil pour le sapin traité.